alors maintenant on va passer à la bride moi j'appelle ça une bride allongée je ne sais pas comment comment les autres appellent ça ou la bride qu'on va accrocher dans le rang précédent donc ici vous voyez que j'ai fait mon rang de montage un rang de brides bleus un deuxième rang de brides bleus et j'ai commencé mon troisième rang de brides vertes d'accord et là je vais faire une bride accrochée au rang précédent donc normalement quand vous faites ça quand vous faites une bride vous allez faire la bride en l'accrochant dans le trou supérieur de la bride du rang précédent d'accord ici vous allez faire la bride en l'accrochant dans le trou durant encore avant donc vous prenez votre fil sur votre crochet vous allez mettre votre crochet dans le trou là juste en dessous de la bride du rang précédent vous récupérez votre fils ici que vous sortez et vous le tirez bien pour qu'il ait une belle belle taille et vous crochetez votre bride d'accord ensuite on va faire trois brides normal donc sur le rang précédent normal donc on accroche la bride ici trois fois c'est un test ça ne correspond absolument pas au patron c'est juste pour vous montrer et la quatrième on va aller l'accrocher là en bas et pour être certaine vous comptez le trou les trous sous vos brides bleus donc là vous avez un trou deux trous trois trous donc vous allez l'accrocher dans le quatrième trou tout en bas vous tirez bien votre fils pour qu'il en ait suffisamment et vous crochetez votre bride elle on est reparti en faire trois normal une deux trois et maintenant une bride allonge enfin allonger une bride accrochée dans le rang précédent donc vous avez un trou là deux trous là trois trous là donc ici on va l'accrocher dans le quatrième trou on tire bien voilà donc en fait chaque fois ça fait un motif comme ça dans le rang précédent ça allonge le fil vers le rang précédent je vais finir mon rang comme ça après je vais vous montrer les brides croisés il ya plusieurs façons de les faire moi les brides croisés que j'utilise dans le patron du mois aussi je ne suis pas un penchot c'est celle comme je vais vous les montrer et donc un trou deux trous trois trous dans le quatrième trou là tout en bas on tire bien le fil et on fait sa bride oui donc je termine mon 2 et alors ici je vais voilà oups j'ai raté j'espère que vous voyez bien parce que je vous ai déjà dit moi je ne suis pas la reine de la vidéo c'est pas mon boulot mais je vais accrocher ma dernière bride là c'est un c'est un exemple donc je n'ai pas un maille correcte un nombre de maille correcte etc et donc vous voyez ici ça fait bizarre mais quand votre votre pull va être bloqué ça va donner super bien et donc voilà à l'arrière c'est encore mieux c'est aussi joli en fait d'accord ça ne vous voyez aussi exactement la même chose donc prenez de la de la laine pas très jolie et essayé s'il ya un problème vous criez et j'accourt et j'accourt